Bonjour c'est WestReview, bienvenue sur ma chaîne, je vous fais une petite présentation rapide et puis un petit test rapide du Lego Shark 1 Donc le VLA RIVÉ, c'est pas mon modèle, c'est celui de mon petit frère Il a changé son Note 3 et je lui ai conseillé le Lego Vu les avis qu'on avait eu par Grego et puis Shinadroid Je me suis dit que c'était un bon modèle pour lui, vu qu'il avait un Note 3 en 5,7 pouces Je lui ai conseillé celui-ci Donc le Lego Shark, c'est quoi ? C'est un écran de 6 pouces Avec une finition métallique Qui est plutôt une bonne finition, puisque moi on n'a pas de déformation majeure à l'arrière On a un capteur d'empreinte digitale au dos Alors moi j'ai pas mis mon empreinte digitale, puisque c'est celui de mon frère Voilà On a un écran Full HD d'origine LG, ça je veux bien le croire Lecteur de carte SIM, donc c'est double SIM ou simple SIM micro SD Un jack 3.5 en haut avec un capteur infrarouge pour servir de télécommande universelle La tranche droite, on a le bouton marche-arrêt plus volume plus moins En dessous, un jack 2.0 avec le microphone L'écran L'écran fait bien 6 pouces On est bien sur un écran de 6 pouces Au niveau du téléphone en lui-même Alors le téléphone en lui-même, il a une ROM qui est plutôt sympathique J'aime bien la ROM, même, j'ai envie de le dire Parce que c'est celui de mon frère, j'ai déjà joué un peu avec Mais on n'a plus de menu home qui ne sert à rien d'ailleurs On a les applications, le lecteur et l'appareil photo Donc, chose à savoir sympathique, on va commencer Bon, la ROM, je ne vous la détaille pas C'est une ROM Android Avec une petite surcouche, rien de méchant L'appareil photo, par contre, m'a bien bluffé Puisque j'ai mon G Pro 2, vous le savez Donc l'appareil photo, on a une fonction en mode automatique En mode automatique On va rester appuyé longtemps sur Sur le petit Iron Man Il va suivre le Iron Man Donc ça, c'est une fonction qui est plutôt sympa Et si elle a ce tait Voilà Si elle a ce tait, voilà Hop, alors on va faire un petit test de photo comme ça Iron Man Ah là, c'est le doigt sur le capteur d'empreinte digitale qui est là Donc on a cette fonction-là Et on a une fonction Pro Qui est plutôt bien détaillée, je trouve La fonction Pro va nous permettre de régler les modes automatiques Pro, lumière de la bougie, feu d'artifice Donc là, ça doit être l'exposition On va pouvoir régler les ISO Et le mode de lumière incandescente Lumière du soleil Voilà, basse luminosité On a le flash automatique On a tout ce qui va bien On a tout ce qui va bien Dans un téléphone Et on entend bien les lentilles derrière Dedans fonctionner Donc voilà pour l'appareil photo C'est un appareil photo qui est plutôt sympathique Et en vidéo, et en photo Je le conseille Après, qu'est-ce qu'on a comme fonction sympathique ? On a dans la ROM Le Power Saver Le Smart Remote Donc le Smart Remote Ok, on peut paramétrer n'importe quelle télécommande Ça, LG le fait très bien aussi Ça, c'est une fonction que tout le monde fait très bien Le capteur d'empreinte digitale Continue Ah bah non, c'est celui de mon frère Je peux pas tester le capteur d'empreinte digitale Enfin moi, j'ai rentré mon empreinte tout à l'heure Normalement, ça fonctionne Bah non, il a pas mon empreinte dedans Alors là, j'ai un bug Donc voilà, oui, un petit bug Je ne connais pas le code, c'est pas mon téléphone D'accord ? Pas de foutage de gueule Donc, on a des thèmes Les thèmes, moi celui qui est à d'origine est très bien je trouve Après, dans les paramètres Le Smart Gesture Le Fingerprint Le Mode Intelligent Le Game Mode Le Power Master La LED de notification Donc, LED de notification On a le choix entre Green, Blue et Red Les batteries là-haut On peut régler la LED de notification Le Power Master Le Visitor Mode Le Smart Motion Vraiment très complet Un téléphone qui est vraiment très complet Là-dessus, on est sur un processeur Mediatek Un octa-core, un giga 3 Avec 3Go de RAM 16Go de mémoire Extensible jusqu'à 64Go Que dire ? De plus Le téléphone est vraiment plus que complet Super sympa Alors, on a On a vraiment Le son est Le son est pas très puissant Mais très clair C'est un avantage plutôt Au casque, j'ai pas essayé Après, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, là Donc, hop VLC va nous demander Si on a bien compris En vidéo, ça marche plutôt bien aussi L'écran est superbe Il va vite à chercher On n'a pas de problème Sur la vidéo particulière non plus Les jeux, j'ai pas testé Je joue pas Donc, je joue très peu Donc, j'ai pas testé les jeux Et puis, si c'est pour jouer A Clash of Rian Ou des trucs comme ça C'est bien bon Après, le téléphone est superbe Si vous avez l'occasion Que vous en procurez un N'hésitez pas C'est un très bon téléphone Moi, il n'y a aucun bug Sur la ROM Il n'y a rien qui déconne Je l'ai testé une bonne journée Et il n'y a aucun souci Donc, voilà Allez, à bientôt sur ma chaîne Salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada